Ah ouais, il y a quand même un petit hélico là-bas. Est-ce qu'on tenterait pas la TGM ? Je pense qu'on peut, hein. On peut. Voilà, on lève bien. Ouais, encore. Encore. Et nickel ! Salut à tous, c'est Planic. On se retrouve sur War Thunder, comme d'habitude. Suite à la recommandation de la fourmi du 56, on s'intéresse au Vab Mephisto, donc le lanceur d'ATGM chez les français très réputé au rang 6 BR 8.7. Ce véhicule est pour moi une pure pépite. Avec ce lanceur d'ATGM, vous pourrez tirer deux types de munitions, qui sont en fait les Hot 1 et les Hot 2. La différence, c'est que les Hot 2 ont un peu plus de perforation. On est à 900 mm, contre 700 mm pour les premiers. Et on a aussi un tout petit peu plus d'explosifs. Ce qu'il est intéressant de préciser, c'est que les 4 ATGM qui sont sur le lanceur peuvent s'enchaîner très très rapidement. Donc si jamais vous ratez votre premier ATGM, même si le premier n'a pas fini sa course, vous pouvez déjà de nouveau faire feu. On a une dépression de moins 10 degrés, ce qui est vraiment excellent. Aucune difficulté pour détruire les adversaires dans le cas où vous êtes derrière une colline. Et en plus de ça, les ATGM peuvent overpressure. Donc pour toutes les cibles molles, que ce soit les BTR, les DCA, c'est vraiment un régal. La mobilité, n'en parlons pas. On a un moteur de 260 chevaux pour un char qui fait seulement 11 tonnes. Donc on est extrêmement rapide, on est très mobile. Une manœuvrabilité qui est vraiment au top. Bon par contre, le char a vraiment la fâcheuse tendance à drifter un petit peu. Donc quand vous vous lancez dans un virage à 50 voire 60 km heure, il faut un petit peu anticiper. Le plus gros bémol du char, c'est bien sûr son blindage. Sur la face avant, on a à peine 9 mm. Donc tous les calibres vous perdent pour 100 soucis. Mise à part peut-être la 7-7. Mais on a un char qui est relativement fragile. On a quand même un atout, c'est qu'on a deux membres d'équipage à l'avant du char. Et les deux autres qui sont à l'arrière. Donc ça reste relativement rare de se faire one shot. Mise à part évidemment quand les munitions sont touchées. Pour moi, c'est vraiment un char qui est très fun à jouer si vous arrivez à maintenir la distance avec vos adversaires. Les ATGM sont vraiment très efficaces. C'est quasiment tout le temps des one shot. Et la mobilité est plus qu'appréciable. Je vous recommande chaudement de le débloquer et de l'essayer en partie. Après quelques essais pour le prendre en main, vous ferez sûrement un carnage. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à vous aussi me donner votre avis sur le char. Me faire des propositions sur les autres chars que vous voudriez voir en vidéo. Et à partir de maintenant, je vais vous laisser avec les gameplays. On va voir si déjà on ne peut pas en voir quelques-uns. Si, si, vous voyez. Là, on a un BTR. Hop. Raté. Ah si, touché. Ok, autant pour moi. Je pensais que le missile était parti beaucoup trop derrière. Bon, en plus, on l'a ouvert Précheur. Donc ça, c'est pas mal. Et donc après, on peut en profiter. Soit on peut sortir plus vers leur spawn. Ou soit, au contraire, on peut essayer d'aller planquer. Et là, vu qu'on a une super bonne mobilité, on peut même essayer de... Oula. Ok. Je suis parti en drift incontrôlé. J'allais dire, on peut même essayer d'aller... D'aller planquer au niveau de A. Apparemment, ouais, il y en a un autre là-bas. M-48 J-A2. Deux tombés, là aussi. Ouais, le T-55, il est en train de faire des misères. J'ai entendu un char... Un char moyen, ouais, dans le coin. Ouais, ça va être juste là. Tout à fait. Un mardeur. Parfait. Mais il y en a un autre sur la droite, là, ouais. Un M-48 qui nous a pas vu. Ok, c'est raté. Là, c'est touché. Moteur chenille, mais on va devoir recharger. Donc maintenant, il sait qu'on est là. Ouais, voilà, c'est ça. Il va se faire avoir. Il se fait tirer dessus derrière. Parfait. La diversion est nickel. Et excellent. L'arrière de la tourelle, ça tape tout pile dans les munitions. Par contre, ouais, il y a un char derrière nous, je crois. Il me semble, hein. Il me semble qu'il y a un char derrière. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que c'est, ça ? C'est pas... Ouais, ouais, tout à fait. C'est pas chez nous. Nickel. Oh là. Ouais, ça a tiré derrière. C'est derrière nous. Faut que je fasse la petite manœuvre. Voilà, là, on prend la poudre d'escampette, clairement. Et je pense qu'il y a un autre char dans le coin, là-bas. Ouais. Il y a l'USH. Oui, oui. Ouais, sauf qu'il va un peu vite pour nous. Ouais, il est là. Il se tourne. Parfait. Par contre, il faut qu'on recharge. Et on sait qu'on a encore un char derrière nous. Hop. On va s'enfuir, tranquillement. Voilà. Il y a un char qui va arriver. Par ici. Est-ce que j'aurais dû me reculer un peu plus ? Peut-être bien. Ouais, ça va arriver derrière. Ouais, juste là. On va l'attendre dans le buscade, hein. Ouais, ouais, ouais. Voilà, excellent. Par contre, j'avais pas vu, mais on a perdu un membre d'équipage. Qui ne tente rien à rien. Là, vous voyez, il y a ce rocher. Peut-être que tu peux être sympa à aller chercher. Ouais, c'est quand même assez ouvert. C'est quand même assez ouvert. Là, ça tire. Ouais, il y a un M48 là-bas. Hop. Ça va partir, la TGM. Ah. Dommage, c'est raté. Ça a tapé juste devant lui. Ok, excellent. Peut-être que j'aurais dû un peu plus monter. On va checker aussi la ville. Des fois qu'il y a des chars qui se positionnent ici. C'est clairement pas impossible. En tout cas, moi, c'est ce que je fais quand je suis de l'autre côté. Ouais, ça tire un petit peu. Il y avait un M901 aussi. Oh là, attention parce que derrière, ça se fait détruire un petit peu. Ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Il y a un T32 là-bas. Ouais. Le problème, c'est que là, le T32, il est en train de regarder un petit peu dans ma direction. Si je sors et qu'il me met l'obus. Ouais, peut-être là, c'est le moment. Voilà. Hop, critique, conducteur, mitrailleur, moteur. Bon, il a encore tout le... Il a encore tout le monde dans la tourelle. Et ouais, là, moi, je suis un petit peu avancé. Ouais, en plus, j'entends un char qui arrive. Bon, ouais. Pas terrible pour moi, là, le placement. Donc, tant qu'il ne décide pas de me rusher, je ne sais pas s'ils sont vraiment au courant que je suis là, derrière. Oh, il y a un BTR qui passe là-bas. Ouais, ouais, ouais. Je vais mettre la TGM dans la tourelle, voir ce que ça peut me donner. Parfait. Il y a le FV qui est là. Ah, je n'ai plus de... Je n'ai plus de missile. J'ai le FV qui passe dans l'open, là. Je pensais qu'il m'en restait encore un, en fait, mais je me suis planté. Ouais, il y a le FV qui est ici. Qui est dans le rocher. Derrière le rocher, pardon. Pas dans le rocher. Ouais, il est juste là. Voilà, on va tenter un ATGM arrière de tourelle. Oula. Non, ça sera dans la tourelle. Et c'est les munitions. Les munitions qui pètent. Ah ouais, je ne l'ai pas entendu. Ah, je ne l'ai pas vu. Dommage. Ouais, on voit le T32 qui est là-bas. On a vu le T32. Et moi, dans un premier temps, je veux juste passer là-bas. Ouais, ouais, ouais. T32 de flanc, là. Ouais, nickel. Parfait. Et moi, je voudrais quand même essayer d'avancer encore un Chouïa. Parce qu'on ne sait pas où est le STRV, du coup. Là, ici, je pense qu'on est plutôt safe, en effet. Ouais, ouais, ouais. On voit un char là-bas. Ouais, est-ce qu'il va essayer de passer ? Je pense que oui. Je pense que oui, mais là, je ne le vois plus. Ouais, ouais, tout à fait. Est-ce qu'on peut prendre notre revanche, vous pensez, ou pas ? C'est ça, la question. Moi, je pense que oui. Hop, parfait. Excellent. Revanche sur le ZT qui nous a détruit tout à l'heure. Ouais, apparemment, il y a du... Il y a du XM. Mais par contre, ouais, le STRV, je ne sais pas où il est. Ouais, on a notre AMX50 qui tient le flanc, là-bas. Donc, logiquement, ça devrait aller. On va mettre un petit coup de jumelle. Ah, si, ouais. On a un char sur les hauteurs, là-bas. Après, il est un petit peu caché par tous les... Par tous les palmiers qu'il y a. Ouais, ouais, si, si, on le voit un petit peu. On voit un top tourelle, là. On va essayer d'aller chercher ça. Oh là, ouais. Oula, pardon. C'est moi, j'ai très, très mal guidé. Ouais, on a vraiment juste un... Ça va prendre le palmier. Ah non, même pas. Le top tourelle qui est rentré en overpressure. Je pensais que le palmier allait... Oh, il y a une DCA, là-bas. Une ZSU, on va recharger tranquillement. Bim, bam, boum. Le ZSU qui ne se sent pas du tout menacé. Et elle a tort. Elle a tort. Est-ce que je peux la... Ouais, si, si, je vais la voir, là, en tapant ici. Non, ça a tapé le rocher. L'hitbox est un petit peu capricieuse. Donc, on va s'avancer. Parfait. Hop. Au niveau de la tourelle, normalement, ça devrait être parfait. Bam. La TGM qui a fait des... Gauche-droite, gauche-droite. Mais c'est passé. C'est un peu risqué. Parce que ça s'est avancé un peu dans l'open, là. Ouais, on le voit. Oh, il y a encore un char, là-bas. Attendez, on va se faire lever, se servir, là-bas. Voilà. Et là, on va avoir un char au contact. Ouais, je l'entends. Je l'entends, mais je ne le vois pas. Il est de l'autre côté. Je peux peut-être essayer de faire le tour. Ouais, ça peut peut-être se jouer. Ça peut peut-être se jouer. Il est juste en bas, là. Ouais, ouais, il fait le tour comme moi. Oh là là. On s'est pris un obus derrière. On va essayer de le surprendre. Je pense qu'il a compris comment on joue au char et à la souris. Non, il n'avait pas compris. Allez, feu, critique, moteur. Il faut que je passe en dessous. Ok, c'est bon. C'était chaud, c'était chaud. Le temps qu'on recharge. Et ouais, il y a pas mal de chars qui sont sur le... Sur le flanc droit, là-bas. Il vient de tirer. J'ai l'impression qu'il m'a oublié. Bon, je prenne le temps de recharger. Ok, on a un deuxième qui arrive. Ouais, ouais. On a un deuxième char qui arrive. Hop. Ouais, c'est l'IKV. Il sait pas qu'on est là. S'il sait. Oh là là. Oh, on a fait critique, commandant tireur. Et il nous a fait le lanceur. Bon, là, je pense qu'on n'a vraiment aucune chance. Il y a même l'avion. Ah non, il y a l'avion qui a essayé de m'aider. Non, malheureusement, le M46 m'a eu. Un peu compliqué. Non, là, on ne voit pas. Ça bombarde le BMP, mais pareil, on n'a pas de... On n'a pas de point de vue direct sur lui. Ouais, on a le M60 qui sort là-bas. Allez, feu. Nickel. Hop là, parfait. Sur la face avant, ça passe crème. Aucun problème. Reste à voir si le char qui est en face ici. On va pouvoir le détruire ou pas. Faut bien checker les flancs droits aussi. Mais ce n'est pas garanti qu'on y arrive. Ouais, il fait juste des petites sorties un peu... Un peu courtes, là. Si on arrive à le toucher, je pense que ça sera un miracle. Ouais, il est là. Peu. Ouais, commandant, chargeur automatique. Voilà, c'est déjà ça. Je savais qu'on aurait du mal à le one-shot sur cette position-là. Sinon, il aurait fallu que je bloque le moteur. Enfin, que j'essaye plutôt de bloquer le moteur. Apparemment... Ouais, on a perdu tout le monde sur le flanc gauche aussi. Il va falloir que j'aille jeter un coup d'œil. Tous mes ailés sur le flanc gauche sont détruits. Il ne faudrait pas qu'on se fasse flanc bêtement. Après, le problème, c'est que là, on a perdu un petit peu... Ouais, si, si, c'est spot là-bas. Le tir en quatre. On va juste se coller. Ouais, 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 on le voit bien. On le voit bien. Peu. Peu. Voilà. Hop. Nickel. Object 435. Alors, je pense, par contre, que ce n'était pas le tir en quatre. Donc, à mon avis, il doit y avoir un autre char dans le coin encore. Il faudrait limite que j'essaye de me rendre derrière le hangar. Et essayer de détruire le T-72 parce qu'il est vraiment extrêmement bien placé. Ouais, il y a des ATGM qui partent. Mais il est toujours spot depuis tout à l'heure. Mais pour autant, personne n'arrive à le détruire. Voilà. En passant là, est-ce que je vais réussir à pouvoir le surprendre ? Il faut que je le mette derrière la maison. Voilà. Parfait. Ouais, il a totalement... Parfait. Nickel. Voilà. Depuis le temps qu'il méritait son ATGM. C'est fait. C'est détruit. Maintenant, je vais essayer de reprendre ma position de tout à l'heure. On sait qu'il doit y avoir un Merkava qui traîne dans le coin. Ouais, si, si. Si, si, c'est spot là-bas. Ouais, c'est le Merkava. J'envoie un ATGM. Je tente à peu près. Ok, on s'est entretué. Ouais, ça vient, ça vient. Ouais, mais il est lancé plein de balles. Je ne le vois pas. Critique, moteur, on a fait. Est-ce qu'on va réussir à le bloquer ici ? Je ne sais pas, je ne le vois pas. Je tente. Non, ça a tapé là-bas. Non, il est derrière. Il est un peu trop bien bloqué. Je vais essayer de passer de l'autre côté. Malheureusement, la DCA, c'est fait à voir. Ouais, je n'ai pas réussi à bien le bloquer. Ce T-64. J'essaye de me déplacer, mais le problème, c'est qu'il y a sûrement la DCA qui doit traîner. Enfin, pas la DCA, le lanceur d'ATGM. Je ne le sens pas bien. Je suis en train de le prendre en face à face. Ah ouais, visu sur la cible. Non, c'est raté. Il a fait un demi-tour. Parfait, nickel. On a eu de la chance, mais le T-64, il doit se douter qu'on est là maintenant. Ouais, ouais, ouais. Il m'a fait le tireur. Oh, on a réussi à l'avoir à travers les buissons. Le conducteur, pardon. Ouais, maintenant, il y a la DCA qui s'y met aussi. 42 secondes de réparation. Il ne nous reste plus qu'un ATGM et j'entends la DCA en plus venir. Oh, ça va être très compliqué à gérer ça. Ça va être compliqué. Ok, elle est sur nos midis. Ce n'est pas une DCA. Non. Ouais, ouais, ouais. Ça va être très très compliqué. On a l'artillerie qui est tombée. Bon, on a la réparation qui est presque bonne. Ouais, ouais, ouais. Le problème, c'est que j'ai peur qu'avec sa MG, il arrive à nous toucher. Je ne sais pas trop quoi faire là, j'avoue. Ouais, ouais, ouais. Ouais, on a un autre Charlo qui arrive. On va peut-être essayer de pouvoir le prendre en deux contre un. Oh là là. Ah oui, oui, il y a la DCA là-bas. Hop, c'est détruit. Oh là là, j'ai pris un coup dans le canon. Je pense que c'est terminé là. Je pense que ça va être très très compliqué. Il faut que j'accélère. Ah non, dommage. Il y a notre Vic qui s'est fait détruire par un type 87. Donc il y a fort à parier qu'il arrive derrière là-bas. Donc là, je pense que je vais directement positionner le lanceur dans cette direction. C'est... Ouais, ouais, ouais. En effet, il ne m'a pas vu. On a fait le moteur réservoir de carburant. On ne l'a pas overpressure. Mais normalement, on est en sécurité. Il n'y a plus qu'à tirer la TGM. Parfait. Ah bah ça y est, on l'a overpressure sur le deuxième. Je pense que dès le premier, on aurait dû le détruire. Mais voilà, j'ai bien fait de checker. Bon après, je n'ai pas vu s'il y en avait un deuxième ou pas. Je n'ai pas pensé à regarder. Et apparemment, il y a un char aussi dans le coin là-bas. Ça vient de tirer. Ouais. Ah oui, en effet, il y a un deuxième char là-bas. Attention. Juste là, ouais, ouais, ouais. Un AML. Ouais, on va le guetter. On va le guetter. Des fois qu'il a une petite envie de sortir. Voilà. C'est raté. Voilà. Sauf que ce qu'il ne s'est pas, c'est qu'on a 4 ATGM qui s'enchaînent super rapidement. Donc voilà. Cet AML, c'est de l'histoire ancienne. Mais il y a encore un char là-bas. Et ils sont assez nombreux là, ouais. Ouais, ouais, ouais. Il y avait un autre AML, mais il y a encore un char. Donc là, on va attendre un petit peu. Le temps du rechargement. Je me demande s'il n'y a pas deux chars même. Ouais, il y a un char lourd en M103. Ouais, mais là, ça devient critique. Ça devient critique. Je voudrais essayer de me replacer. Mais là, clairement, bon courage pour aller essayer de les sortir. Là, il ne se passe rien de ce côté-là. Bon, il y a la MX qui se fait tirer dessus, c'était sûr. En passant sur le flanc comme ça. Ouais, il y a le T55 qui est là-bas. Il ne m'a pas vu. Ouais, voilà, parfait. Nickel. Sur les flancs, c'est détruit. Bon, il a eu le temps, malheureusement, de choper le M18. L'ATGM n'a pas été assez rapide. Mais je crois que c'était le dernier char qu'il y avait là-bas. Enfin, je crois. Il y a un char au milieu. Qui veut jouer la cape de... Ah, ouais. Ouais, tout à fait, c'est le BTR. On le voit. On va l'overpressure au niveau de la tourelle. Voilà, parfait. Bon, malheureusement, on a raté un ATGM. Et apparemment, il y a un autre char là-bas. Ouais, que je ne vois pas. Après, je suis un peu exposé vis-à-vis du flanc gauche. Je vais voir si je ne peux pas monter là-haut. Ouais, 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 ouais. Il est revenu, le T55, là. Il est revenu. Ouais, il faudrait qu'ils arrivent à le détruire. Est-ce qu'en montant, je peux me dégager un angle de tir ? Pas sûr. Pas sûr du tout. Non, 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 non. Et non, malheureusement. Ouais, il est collé au rocher là-bas. Non, je ne peux rien faire de plus. Ouais, ouais, ouais. Tube canon. Bon, ce n'est pas l'idéal. Ce n'est clairement pas l'idéal. Voilà. Hop. Oh, ça a tapé sur les carcasses. Et ouais, du coup, il mitraille à l'AMG. Ça a tapé les carcasses, malheureusement. J'ai envie d'aller le chercher. Je vais le tenter. Après, on n'a pas rechargé. Ouais, on n'avait pas rechargé. Donc là, je vais essayer de le mettre juste là, comme ça. Parfait. Là, on va essayer de le sortir. Au contact, tout bêtement. Ouais, il est juste là. Voilà. Voilà, il continue de tirer. Allez. Il faut qu'on arrive à passer. Parfait. Voilà, il est juste là. Parfait. Nickel. Et maintenant, on n'a plus qu'à contourner. On va essayer de faire ça. Il ne nous reste plus que, ouais, quelques ATGM. Ou alors, c'était mon propre moteur. Mais j'ai l'impression d'avoir entendu un char derrière. Très, très bizarre, le feeling, là. Ouais, ouais. On va essayer de passer derrière lui. Tant pis. Je dis bien essayer. Parce que là, du coup, je repasse encore une fois en plein milieu de leur spawn. Hop. Je ne pense pas qu'il m'ait vu. Je pense qu'il ne sait même pas que je suis là. Sinon, il aurait tourné. Personne à gauche. Hop. On va faire le tour tranquillement. Je pense que ça doit être encore le même joueur. Hop. On va y aller doucement, quand même. On ne va pas faire de bêtises. Ouais, il est devant, quelque part. Ouais, il est juste là. Hop. On prenne. On tire. Rien de tourelle. Et on le détruit. Voilà, parfait. Pas de spawn kill pour toi, mon coco. Ouais, c'est clairement pas gagné. Et puis, c'est encore un char qui arrive derrière. Ouais, ouais, ouais. Ça va arriver. Hop là. Bah, c'était le même encore avec son object. Je pense qu'il doit vraiment en avoir marre de moi. Et limite, là, ce que je ferais, j'aimerais bien essayer de remonter. Oh, 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 oh. Non, non, non. Pas tout de suite. Ouais, ouais, il y a l'XM qui est là-bas. Je ne sais pas s'il m'a vu ou pas. Non, il ne m'a pas vu. Ouais, ouais, là, il faut y aller. On attend que le lanceur se place. Parfait. Ah, il est parti. Dommage. Ouais, j'aurais dû limite peut-être attendre un peu plus. Ouais, mais on a un allié qui va décap. Ouais, ouais, ouais. Soit le XM a repéré. Ouais, ouais, ah ouais, il m'a vu. Ah, il m'a découpé par l'arrière. Dommage. Malheureusement, la destruction de mon vape par cette XM-800T clôture cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à me faire des propositions dans les commentaires et me donner votre avis sur le char. Et moi, je vous retrouve non pas la semaine prochaine, mais dans deux semaines pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501